L'acceptation radicale de Tara Braque est un livre qui va au cœur du plus étonnant paradoxe de ce qui permet le changement dans nos vies. Nous pensons à peu près tout spontanément que s'il y a un problème, il faut absolument trouver une solution et changer. Et on s'en veut d'être trop stressé, trop speed ou d'être parfois jaloux ou un peu parano, etc. Et la grande idée qui est au fond au cœur de toute forme de psychothérapie, mais aussi de toute forme de spiritualité que ce livre déploie avec une forme de manière vraiment géniale, c'est qu'il faut commencer par une acceptation radicale de la situation. Si vous ne commencez pas par une acceptation radicale, même si ça ne va pas, même si vous êtes furieux, vous ne pourrez pas œuvrer à une transformation. Vous avez un problème, comment c'est ? Vraiment, elle nous invite à une acceptation profonde et donc de couper notre manière de tout le temps nous en vouloir. Parce qu'au fait, au nom de la nécessité de devoir changer, on est tout le temps en train de se juger, de se nouer. Et donc vraiment, avec des années d'expérience de psychothérapeute, elle montre vraiment comment ce geste-là est un geste de bienveillance radicale qui seul permet de nous transformer et de nous changer. La deuxième vertu du livre, c'est d'articuler de manière exemplaire la dimension de la psychothérapie et la dimension de méditation et de montrer qu'au fond, les deux cèdent. Et aujourd'hui, il y a tout un discours sur la méditation, des fois un peu pauvre ou un peu naïf. Et là, elle montre qu'au fond, la méditation comme la psychothérapie peuvent nous aider à entrer en rapport à la réalité telle qu'elle est, d'avoir vraiment ce mouvement-là qui est source de très profondes transformations. Et la troisième raison, c'est peut-être un peu plus personnel, mais la troisième raison qui me semble faire de ce livre un livre très important, c'est que c'est un livre écrit par une femme. Et il y a, on ne rend pas souvent assez compte, peu de livres écrits par des femmes sur ces sujets pour des tas de raisons. C'est un domaine qui reste encore assez misogyne. Et c'est vraiment dommage parce que ça donne un discours, des fois un tout petit peu... On pourrait élargir le discours en donnant la place à certaines femmes qui ont une expérience et une autre manière de regarder les choses. Et ce livre a, pour cette raison-là, un immense impact dans le monde. C'est un livre qui a été publié il y a plus d'une dizaine d'années. Et il était temps, en France, qu'on surmonde, disons, une certaine misogynie et qu'on donne la parole à Tara Braque. ... ... ... ... ... Merci.